Je crois qu'aujourd'hui, ils ont surtout envie de continuer à jouer. Puisqu'on a été privé de compétition pendant pas mal de temps, ils ont envie de continuer à être sur le terrain, à se régaler ensemble et à faire pas mal de choses ensemble. Je pense qu'ils sont plus concentrés sur le fait qu'on reçoit le leader du championnat, mais pas d'excitation. Et surtout, ils ont envie de continuer à prendre du plaisir sur le terrain, comme ils le prennent aujourd'hui, mais en faisant beaucoup d'efforts. On a beaucoup travaillé aussi en vidéo sur les points forts du Paris FC. Ils ne sont pas de toute façon leaders par hasard. C'est une équipe qui est très costaud, avec un entraîneur qui connaît très bien son métier, qui est un très bon entraîneur à la fois de Ligue 1, puisqu'il a été champion et de Ligue 2. Donc voilà, on s'attend de toute façon à un match compliqué. Et il va falloir, nous, essayer d'être encore plus performants, encore plus décisifs. Et pour pouvoir les battre, parce que c'est quand même l'une des meilleures défenses du championnat aussi. Et voilà, ils ont aussi beaucoup de points forts. Se finaliser sur le fait de dire, si jamais, à un moment donné, tout se passe bien, on peut se retrouver leader. Non, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas le but. Le but aujourd'hui, c'est d'avancer dans ce championnat. C'est de prendre le plus de points possible, tout en sachant qu'après, on a encore 4 matchs en 10 jours. Donc, si c'est pour gagner le match là et après, derrière, ne pas être performant, je ne vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est de garder une certaine régularité dans les résultats. Et puis, bien sûr, on aspire, bien sûr, à gagner tous nos matchs. Je pense que le match de Clermont, et tu le sais, a quand même été un déclic pour nous, parce que c'est l'une des meilleures équipes de Ligue 2. Et on a eu, à un moment donné, les joueurs ont pris conscience qu'ils pouvaient battre une grosse équipe. Si on peut encore acquérir encore plus de confiance en battant le leader et être confiant, mais en étant encore dans l'humidité comme on travaille depuis un moment, on aura tout à gagner. Et c'est ça qu'il faut avoir. Qu'il faut avoir. Après, le reste, peu importe. Je veux dire, c'est la durée qui fera la chose. On évolue, on a la connaissance de nos joueurs, on a la connaissance de notre effectif. On a aussi la qualité de chacun qui fait qu'on peut changer tactiquement certaines choses. Et c'est aussi l'essence de mon métier. Avec le staff, on travaille énormément, mais je pense qu'aussi, et c'est ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup de supporters qui donnent quand même des messages sur les réseaux sociaux ou qu'ils ne puissent pas venir au club et au stade. Et c'est ça qu'on aimerait. On aimerait aussi que cette période, qui j'espère durera le plus longtemps possible, pour que les joueurs, les gens, quand ils viendront au stade, pourront aussi prendre du plaisir aussi. Parce que moi, j'en prends, le staff, peut-être que les joueurs aussi, en ayant des résultats, en prennent. Mais on a besoin aussi, malgré tout, de tous nos partenaires, de toutes les personnes intégrantes du club, mais aussi de nos supporters, pour pouvoir avancer. Donc oui, je prends du plaisir, mais malgré tout, on pense aussi aux gens qui ne peuvent pas directement le vivre avec nous.